Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve dans l'ancien décor de la chaîne tout simplement parce que le Light Garden de la marque Elo que je teste depuis plusieurs mois et qui va faire l'objet de cette vidéo, j'ai installé dans cette partie là de l'appartement et je n'avais pas envie de le brancher et de le débrancher pour faire la vidéo donc je me suis dit, on se fait une séquence nostalgie, on retrouve l'ancien décor et comme ça je vous en parle tranquillement en place, vous pouvez voir directement où est-ce qu'il est installé donc c'est une vidéo test, je vais vous dire dans un premier temps comment ça fonctionne dans un deuxième temps je vais vous donner mon avis et puis en troisième partie de la vidéo je vous parle d'un jeu concours puisqu'il y en a un à gagner donc le Light Garden c'est une lampe horticole, là j'allume, vous voyez c'est éclairé j'ai éteint parce qu'en vidéo je préfère quand c'est éteint, je trouve que c'est plus joli donc c'est un éclairage horticole à utiliser en intérieur alors on peut s'en servir pour faire fleurir des plantes, on peut s'en servir pour des choses comme des petits légumes, du basilic, des petites aromates on peut s'en servir pour les boutures, pour les semis alors moi je l'ai testé surtout pour les boutures et les semis je voulais vous faire un test comparatif avec du basilic mais en été ça a été un petit peu compliqué avec la canicule, les volets étaient fermés donc aller faire un comparatif avec un basilic qui est derrière un volet fermé on oublie, je vous ferai ça plus tard, je testerai ça et puis on en parlera en café plan donc comment ça fonctionne, c'est tout simple vous avez un plateau le plateau vous sert aussi de soucoupe au passage ce qui fait que si vous arrosez, l'eau s'écoule en bas il n'y a pas de soucis, aucun problème de ce côté là ensuite vous avez deux montants sur lesquels on vient fixer l'éclairage l'éclairage, il n'y a pas plus simple à régler il y a trois possibilités, 12h, 15h, 18h d'éclairage en fonction de ce que vous avez, des plantes à faire fleurir, des semis, etc vous choisissez ce qui convient le mieux tout est expliqué dans la notice donc on sélectionne notre durée d'éclairage ensuite on appuie sur le bouton marche au moment où l'on veut que ça démarre et c'est parti on a 4 minutes d'aurore la lumière arrive progressivement et ensuite je crois bien, mais je n'ai jamais vérifié qu'on a 4 minutes de crépuscule donc il se couche tranquillement ensuite pour nos petites plantes d'un point de vue qualitatif, il est plutôt bien fichu au niveau de la structure, etc c'est solide, il n'y a pas de soucis on monte et on baisse la lampe très simplement alors l'idée c'est qu'elle soit à 10 cm de hauteur, pas plus 10 cm de hauteur des feuilles les plus hautes c'est pour ça que moi elle est assez basse, pour l'instant je travaille sur des semis et des petites boutures mais si on met un pied de basilic en dessous imaginons un pied de basilic qui va jusque là et bien on va faire monter la lampe 10 cm plus haut donc c'est ajustable en toute simplicité ici c'est bien travaillé sur le côté pour que le câble électrique puisse suivre sans se promener partout mais en descendant le long donc ça c'est pas mal du tout de ce côté là un point de détail sur lequel vous pouvez vous poser la question lorsque votre light garden est en fonctionnement si vous souhaitez l'éteindre pour une raison ou pour une autre vous appuyez sur le bouton il s'éteint, il redémarrera automatiquement à son heure de démarrage habituelle donc ça ne le dérègle pas vous pouvez l'éteindre je ne sais pas moi vous avez des invités vous décidez que vous n'avez pas besoin de cette lumière rosée vous l'éteignez et puis il reprendra son cycle tout à fait normal donc ça c'était pour la partie présentation de l'objet il est qualitatif comme ça ensuite est-ce que cet éclairage horticole fonctionne et bien on va en parler tout de suite j'ai fait le test sur des semis donc j'ai semé des oxalistes des bulbes d'oxalistes qui ont super bien poussé ensuite je les ai placés vers la fenêtre j'ai fait un test aussi sur un semis de tagette des œillets d'Inde et écoutez très franchement je n'ai jamais vu en intérieur un semis qui se développe aussi bien sans aller passer du temps dehors pour avoir de la lumière regardez on voit les cotylédons là ce sont les premières feuilles et ensuite la plante a poussé sans filer en se ramifiant énormément et je ne l'ai pas sorti il est assez loin de la fenêtre habituellement quand je fais des semis au printemps je les colle derrière la fenêtre pour qu'ils aient un maximum de lumière qu'est-ce qu'ils font ? ils filent ils poussent en hauteur sans faire beaucoup de feuilles il faut absolument les sortir donc ça là pour ce genre de semis ça fonctionne très très bien je pense qu'au printemps quand je vais semer bien mes petites fleurs comme les tagettes quand je vais semer mes tomates mon basilic mes petites choses comme ça je vais me servir du light garden parce qu'à mon avis il va être d'une très grande aide à ce moment là pour le moment où on a fait nos semis peut-être un petit peu trop tôt on ne peut pas encore les sortir mais ils auraient besoin de lumière sinon ils vont partir en hauteur et bien là c'est l'idéal parce que celui-ci mais j'ai jamais vu ça en intérieur sans éclairage d'appoint donc franchement le top je m'en suis servie pour les boutures mais aussi pour une plante mal en point un petit cactus épiphyte qui n'était pas bien et je me suis dit de deux autres choses l'une soit je le mets dehors mais il était un peu petit j'avais un petit peu peur pour lui quand même et puis il y avait les travaux de ravalement de façade je me suis dit soit je le mets dehors soit pourquoi pas on essaye le light garden alors non seulement déjà il s'est ravivé il a repris du peps et en plus il me fait des petites pousses de partout sinon il aurait sûrement fallu que je le colle derrière la vitre avec le risque qu'il crame puisque c'est souvent un petit peu le problème malgré un voilage les jours de soleil après les plantes ont tendance à cramer donc là pour aider une plante qui est un petit peu un petit peu en difficulté et bien ça c'est pas mal du tout je pense qu'il avait manqué de lumière en intérieur il aurait eu besoin de sortir mais cet été c'était pas possible pas mal du tout autre chose les boutures alors j'avais une bouture attendez je vous montre ça une bouture qui m'a été envoyée par l'une d'entre vous qui allait tant bien que mal que j'ai rempotée et puis bon elle a avancé mais sans plus quand j'ai démarré le light garden je me suis dit je vais la mettre en dessous elle s'est ramifiée mais de ouf elle s'est ramifiée de folie et en plus elle poussait bien haut parce que je sais pas si on le voit bien sur les plans rapprochés que je vais faire mais depuis que je l'ai mise là je l'ai rempotée dans un grand pot et je l'ai mise derrière la fenêtre pour la mettre plutôt en mode plante verte depuis que je l'ai mise derrière la fenêtre elle a tendance à se pencher pour aller vers la lumière alors que sous le light garden la bouture elle poussait droit et elle s'est ramifiée mais comme c'est pas permis comme je vois jamais ça sur une plante qui est en intérieur un truc un truc de dingue donc ça ça l'a vraiment aidé à repartir à prendre un coup de peps pareil pour cette petite bouture de begonia je me rappelle plus le nom je vous le mettrai en dessous j'ai un petit trou cette petite bouture quand j'ai enlevé la grande feuille puisqu'elle partait d'une grande feuille je me suis dit mais j'espère qu'elle va survivre etc je l'ai placée ensuite sous la lampe et ça lui a mis un coup de peps en fait elle est en train de me faire plein de petites pousses de feuilles qui sont bien vertes avec un joli point rouge enfin vraiment rien à dire donc vous l'avez compris en voyant l'état des semis et des boutures le light garden là c'est plutôt pas mal soyons francs ça fonctionne cette petite lampe porticole alors ce qu'il faut c'est bien respecter la distance de 10 cm c'est à dire que vous n'allez pas pouvoir mettre une petite plante comme ça avec à côté une grande plante ou alors il va falloir s'amuser avec des cubes pour les mettre à la même hauteur puisque bien entendu plus on est si elle s'éloigne trop de la lampe si elle a plus de 10 cm de la lampe forcément ça fonctionne moins bien ce que je fais moi en ce moment je laisse en dessous les plus petites qui sont à 10 cm et celle-ci par exemple qui de part son pot est plus haute je la mets sur le côté comme ça elle n'est pas trop proche parce que sinon j'ai peur que ça se soit trop elle n'est pas trop proche mais je me dis qu'elle profite un petit peu du rayonnement je me dis tant qu'elle est dans le plateau elle profite un petit peu du rayonnement donc ça continue de lui faire du bien pour l'instant je vais continuer à m'en servir comme ça notamment pour les boutures puisqu'on arrive en automne c'est un petit peu difficile en ce moment et ensuite je testerai sûrement avec un pied de basilic ou une autre aromatique et là je vous ferai un retour probablement en vidéo café plante pour vous montrer si ça fonctionne bien on passe à une partie de la vidéo que j'aime particulièrement c'est le jeu concours parce que j'adore quand je peux vous faire gagner quelque chose surtout quelque chose qui marche aussi bien que ce light garden donc on a toujours pas le droit de faire de jeu concours sur youtube on se retrouve donc sur instagram je fais un post avec ce light garden tout est expliqué toutes les modalités de participation sont expliquées sous le post vous allez pouvoir participer pendant 2-3 jours le post sera en ligne dès que la vidéo sera postée et c'est parti bonne chance à tous j'espère que cette vidéo vous a plu que ce test vous aura été utile on va continuer je teste d'autres types d'éclairage on va continuer à parler de tout ça puisque moi c'est quelque chose qui me tracasse qui me travaille j'ai vraiment envie d'avoir des solutions pour aider mes plantes pendant la mauvaise saison notamment même les plantes d'intérieur pas seulement les semis les boutures ou les aromatiques mais j'ai envie de trouver des solutions pour certaines plantes j'en ai perdu pas mal l'an dernier des fragiles à cause du manque de lumière donc je suis toujours en recherche de solutions celle-ci est pas mal du tout je l'ai testée en version bouture et semis je pense que pour ce qui est aromatique et plantes d'intérieur qui ont besoin de lumière ça fait sûrement le job aussi on va continuer les essais merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis on se retrouve